Hey, bonjour, bienvenue, je me nomme Stéphane Rouet, je suis unique, créateur et responsable, comme vous, là, et fier de l'être. Écoutez, je crois que c'est important de savoir que la base de la vie, c'est de s'aimer. Je vais toujours recevoir, je vais toujours recevoir l'amour que je m'offre, donc ça veut dire que plus j'ose m'aimer, plus je reçois. Mais les gens me posent souvent la question, ok, Stéphane, comment je peux faire pour m'aimer? Comment, comment, comment? Alors que moi, je leur parle souvent du pourquoi. Hey, pourquoi tu veux t'aimer? La question est simple, mais en quelque part, elle est là pareil. Alors, comment s'aimer? Bien, je pense que le comment peut venir avec une action. Donc, une action, alors je le répète, une action, c'est bien important qu'on parle de l'action. Une action nous emmène une expérience. Quand je crée une action, ça m'emmène dans une expérience. Et cette expérience-là m'emmène dans une certitude. Donc, l'action m'emmène dans une certitude, ici. Et à partir de ce moment-là, on comprend quelque chose. C'est-à-dire qu'un coup que l'action, elle est créée et que ça m'emmène dans une certitude, cette certitude-là devient importante pour moi. Parce qu'elle est la somme de mes pensées, de mes croyances, de qui je suis, de comment je suis, etc. Et à partir du moment où est-ce que cette action-là m'emmène, l'expérience m'emmène la certitude, la certitude vient me rassurer, vient créer une paix, créer une sérénité, créer un calme ici, là, tu sais, ici, là. Ça vient calme en dedans de moi. Et c'est ce calme-là, c'est cette paix-là et c'est cette sérénité-là qui me permet de ressentir l'amour en moi. Et là, plus que ça commence, plus ça continue, je voulais dire ce que je veux dire, plus ça devient rassurant. Donc, l'humain a besoin d'être rassuré dans son premier stade d'évolution, quand on parle d'évolution spirituelle ou même de la vie de tous les jours. Un enfant, tu sais, un bébé naissant, tu sais, qui a faim, là, lui, il s'en fout qu'on l'aime. Ce qu'il veut, c'est du lait, quand il a faim, etc. Donc, il veut qu'on y change la couche, il veut qu'on le prenne dans nos bras, il veut qu'on le rassure. Et un coup qui est rassuré, il peut commencer à comprendre que, ah, c'est parce qu'il m'aime qu'il me donne tout ça. Mais avant de penser à l'amour, il fallait penser à la sécurité. Alors, c'est un peu le même procédé pour nous autres, quand les gens disent, oui, mais je ne sais pas comment m'aimer. Alors, la façon de s'aimer, c'est de passer à l'action, de dire, OK, je vais décider de m'aimer, même si je ne sais pas comment. Et là, on passe dans une action et l'action nous crée une expérience. Et c'est cette expérience-là qui nous emmène dans notre certitude. À partir de la certitude, ça devient simple. On se rassure et l'assurance nous emmène dans notre amour. Alors, je sais que c'est une chaîne, c'est un processus, l'amour, ce n'est pas statique, c'est en mouvement. C'est à tous les jours qu'on doit décider de s'aimer, même si que, ou malgré que, tout n'est pas parfait. Mais à partir de là, c'est vraiment le fun. Alors, comment en arriver dans le processus? Bien, c'est bien simple. Le conscient, ici, c'est le centre du vouloir. Bien, quelqu'un qui me dit, moi, je désire, je veux m'aimer. Alors, dans son conscient, c'est facile à ce moment-là de travailler au niveau du conscient. On dit, bon, bien, travaille consciemment, fais-le consciemment, mets cette action-là en action assez longtemps dans le conscient pour qu'elle devienne inconsciente. L'inconscient, c'est le centre des habitudes. C'est là que les habitudes se créent, c'est dans l'inconscient. Donc, en faisant une action consciente assez longtemps, elle va devenir inconsciente. Et cet inconscient-là va nous ramener toujours par habitude les mêmes choses, autant le bon que le mauvais, on se comprend. Sauf que si nous, on décide de le mettre en bon, c'est le bon qu'elle va nous continuer à nous choisir. Donc, à partir du moment où est-ce que je décide de m'aimer et que je crée des expériences, ces expériences-là m'emmènent dans mes certitudes. Ces certitudes-là me rassurent. À force d'être rassuré, je vais être capable de dire, ah, je m'aime de plus en plus avec tellement d'amour, sans résistance, sans crainte, rien. Tu sais, j'ai pris un peu de poids ces derniers minutes. Mais j'ai décidé de m'aimer avec le poids et je sais que je vais le perdre. Et ça, d'ailleurs, j'ai commencé, j'ai quatre livres de perdus. Alors, je sais que je vais le perdre, mais c'est toujours une question de s'accueillir là où on est rendu tout le temps. Alors, bonne action, puis permettez-vous, osez, osez faire une action pour vous, dans l'amour pour vous. Et vous allez voir, l'univers va vous rembourser ça, mais d'une façon tellement extraordinaire. Alors, je vous embrasse, je vous souhaite une belle fin de journée. Bye-bye.